On va parler du livre, on va parler d'improvisation. Allez, t'es prêt ? Moi, je suis prêt, si tu veux. Moi, ça fait des années que maintenant, j'ai la chance de faire un métier que j'adore. Je voyage, je fais des concerts, je rencontre plein de gens, des artistes extraordinaires. Je croise la route de plein d'étudiants. Et je suis témoin de la véritable envie des gens de communiquer pour de vrai. Et pourtant, je le vois, on est tous témoins aussi de cette communication à outrance. Les réseaux sociaux, Internet, on regarde sans vraiment voir, on entend sans vraiment écouter. On est ensemble sans vraiment être ensemble. En fait, on existe sans vraiment vivre ou on vit sans vraiment exister. Plus ça va et plus je sens qu'il y a une adversité, une agressivité qui se développe, qui me fait très très peur. Les problèmes de civilisation, les chocs de civilisation, les guerres civiles, ça, on entend ces mots depuis quelque temps. Moi, sincèrement, j'en peux plus. J'en peux plus de ça, j'en peux plus de ce verbatim, de ce vocabulaire-là. J'ai l'impression que tout ça est faux parce que je suis témoin du contraire aussi dans ma vie d'artiste. Et pour moi, il faut vraiment que ça s'arrête, ça. Il faut vraiment arrêter ces communes. Ça fait pratiquement un quart de siècle que j'enseigne maintenant. Le jour où vraiment je me suis senti utile, c'est quand j'ai vu dans le regard de mes élèves un déclic. Et ils se sont d'un coup sentis concernés, impliqués dans les codes de demain. D'un seul coup, ils se sont dit, mais attends, on peut construire nous-mêmes l'harmonie et la pulsation. On n'est pas obligés de jouer des partitions, on n'est pas obligés de jouer des choses qui ont été composées il y a 200 ans, il y a 800 ans. Et d'un seul coup, ça, ça révèle quelque chose dans leur propre vie, en fait, dans leur vie, dans leur regard qui porte sur la société. En se disant, mais je ne suis pas obligé de vivre selon les codes qui ont été inventés il y a 200 ans et à 500 ans. Je peux, moi, en fait, contribuer et inventer la société que je vais offrir à mes enfants plus tard. Ça, c'est l'improvisation qui leur a appris ça. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Est-ce que ce livre peut vraiment servir à quelque chose ? Est-ce que mon expérience peut vraiment servir à quelque chose ? Eh bien, je pense que ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas un livre qui ne sert à rien. Ce n'est pas non plus un chef-d'oeuvre de la littérature française. C'est simplement une toute petite pierre à l'énorme ou monstrueux édifice qu'est la société dans laquelle nous vivons. Pour contribuer, amener une idée, apporter quelque chose et aider à ce qu'on puisse offrir à nos enfants et aux générations d'après un tout petit peu d'espoir. Et surtout l'espoir de se sentir vraiment capable, concerné et impliqué dans l'élaboration de la société de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !